Voilà, donc on attaque la dernière partie, la partie 4, qui était vraiment indépendante des autres. Donc pour ceux qui avaient envie de faire un peu de gravitation sur le programme de première année, c'était vraiment des questions qu'il ne fallait pas laisser passer parce qu'elles étaient à la fin de l'épreuve, alors que probablement la plupart des candidats connaissaient les réponses à ces questions. Donc on considère un satellite terrestre de masse 250 kg en orbite circulaire basse à l'altitude h égale 300 km. Cette altitude est telle que les hautes couches de l'atmosphère le freinent. Donc on a la Terre, rayon 6400 km, et on ne confond bien entendu pas l'altitude avec la distance au centre de la Terre. Bon, là, 300 km, il n'y avait pas trop de risques de les confondre, mais enfin, d'accord. Le satellite et l'altitude h par rapport à la surface du sol. Alors, question 28. Exprimer l'énergie cinétique du satellite en fonction de son énergie mécanique EM en déduire que, paradoxalement, le freinage entraîne une augmentation de la vitesse. Très classique. Donc toutes les propriétés du mouvement circulaire uniforme, le seul truc à se souvenir, c'est satellite circulaire, principe fondamental de la dynamique, c'est comme ça que je vais avoir la vitesse, et ça doit me prendre quelques secondes. Donc, on écrit quand même ce qu'on fait. Donc, principe fondamental de la dynamique appliqué au satellite. Alors, attention, dans quel référentiel ? Parce que là, il y a souvent la grosse confusion. Dans le référentiel géocentrique, centré sur le centre de la Terre, dans lequel la Terre tourne, c'est le référentiel. Et surtout, ne parlez pas du poids du satellite, parce que ça, c'est vraiment nul. Le poids n'a de sens qu'à la surface du sol. Si vous écrivez mg comme si c'était un petit g, comme si c'était à la surface, ça, c'est vraiment très mauvais. Ça, c'est quand on travaille dans le référentiel lié au sol. Pas dans le référentiel géocentrique, le poids n'a pas de sens. Méfiez-vous. Ce qui a du sens, c'est la force de gravitation, mais ce n'est pas le poids. Parce que dans le poids, il y a quoi ? Il y a aussi la force d'inertie, d'entraînement du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique. Donc, surtout, ne parlez pas du poids. Donc, moins la masse du... Alors, on peut l'écrire vectoriellement d'abord. Masse du satellite fois son accélération, donc c'est la force de gravitation. Je ne l'appelle pas poids. Voilà. Cette force... Allez, ça fait du bien de refaire ça. Voilà. Elle est centripète. L'accélération aussi va être centripète. Alors, quelle est l'expression de l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme ? Vous savez que je n'aime pas le repère de freiné. Je préfère les coordonnées polaires. Bon, là, c'est vrai que V carré sur R, ça peut quand même être pratique parce que ça vous donne V directement. Alors, exceptionnellement, je vais utiliser le repère de freiné. Donc, ça fait moins MS. Mais vous le retrouvez parce que V, c'est R theta point. L'accélération, c'est moins R oméga 2. Donc, V carré vecteur ER. C'est vrai que là, bon, c'est plus rapide que de passer par theta point par oméga. Donc, moins MS V carré sur RT plus H. Donc, là, je suis dans le repère de freiné, exceptionnellement. Et donc, ça fera V est égal à, donc, les moins, moins vecteur égal vecteur. Soyez attentifs à ça aussi. Je mets un vecteur là, je mets un vecteur là, vous voyez. Pas de vecteur d'un côté, pas de vecteur de l'autre. Tout ça, c'est plein de petites choses qui vous pénalisent sans que vous vous en rendiez compte. Alors que c'est si facile à ne pas se tromper. Donc, ça va faire racine de GMT sur RT plus H. Certains, parfois, connaissent cette expression par cœur. Mais attention, on va vous demander de la redémontrer. Donc, la vitesse, c'est racine de GMT sur R. Vous ne pouvez pas balancer cette formule sans la démontrer. L'énergie cinétique, 1,5 de MS V carré. Donc, 1,5 de MS MT, donc fois G, j'aurais dû le mettre devant, sur RT plus H. Alors, il y a un lien entre l'énergie mécanique et l'énergie cinétique, très classique. Donc, pour ça, il faut écrire que l'énergie mécanique, c'est EC plus EP. Bon, vous pouvez balancer directement l'énergie potentielle de gravitation. Bon, sachez la retrouver à partir du gradient. Vous dites que ça, c'est moins D de EP sur DR vecteur ER. Toutes les énergies potentielles, vous les retrouvez avec le gradient, non pas en faisant travailler l'effort. C'est beaucoup plus fastidieux. 1,5 de MS MT G sur RT plus H. Là, à ce stade-là, à Minepont, vous pouvez y aller, vous pouvez balancer l'expression. Attention, l'énergie potentielle en 1 sur R et la force en 1 sur R au carré. Ça s'additionne. De toute façon, réfléchissez bien. Si vous aviez du R carré là, bon, qu'est-ce que c'est que petit R ? Bien sûr, c'est RT plus H. Il y aurait un problème. Donc, ça fait 1,5 moins 1,5. On trouve que c'est négatif. Et oui, on a un mouvement qui est lié. Donc, l'énergie mécanique négative. Revoyez aussi la notion d'énergie potentielle efficace ou effective. Toute la petite discussion que je n'ai pas refaite là. Mais ça aussi, ça tombe très souvent. Donc, c'est négatif. Et on voit que ça, donc, ça vaut moins EC. Donc, l'énergie mécanique est négative et c'est l'opposé de l'énergie cinétique. Un très, très classique comme petite question. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça ? En déduire que paradoxalement, le freinage entraîne une augmentation de la vitesse. On vous a souvent parlé de ce paradoxe. Alors que le satellite est freiné et que son rayon diminue, sa vitesse va augmenter. C'est paradoxal. On va peut-être un peu essayer d'expliquer le paradoxe. Alors, d'où ça vient, ça ? Il faut énoncer très clairement le théorème que vous utilisez. C'est quoi ce théorème ? C'est le théorème de l'énergie mécanique sous forme différentielle appliquée au satellite dans le référentiel géocentrique. Donc, s'il y a des forces de frottement, que dit le théorème ? Vous l'énoncez d'abord de façon générale. DEM sur DT, c'est quoi ? C'est la puissance des forces non-conservatives. Pourquoi non-conservatives ? Parce que les forces conservatives sont passées dans l'énergie potentielle qui définit l'énergie mécanique. Théorème de l'énergie cinétique, DEC sur DT, c'est la puissance de toutes les forces, conservatives et non-conservatives. Ça va ? Donc, c'est la force de frottement. Est-ce qu'on a vu une expression de la force de frottement à ce stade ? Non, on ne savait pas trop, il n'y avait rien. Scalaire V, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va être opposée à la vitesse, par exemple en moins HV, mais ce n'était pas dit là. En tout cas, ça va être négatif, ce produit scalaire. Donc, l'énergie mécanique diminue. Voilà ce qu'on voulait nous faire dire. C'est normal, la force de frottement, ça fait toujours diminuer l'énergie mécanique. Mais paradoxalement, comme EM, c'est moins EC, si l'énergie mécanique diminue, l'énergie cinétique augmente. Donc, la vitesse augmente. Alors, comment lever ce paradoxe ? Attention, l'énergie mécanique diminue, mais l'énergie potentielle diminue. Et elle diminue plus que ce que l'énergie cinétique augmente. Donc, globalement, voilà, on a perdu de l'énergie potentielle. Donc, même si l'énergie cinétique augmente, c'est que l'énergie potentielle, elle diminue plus que l'énergie cinétique. Et c'est ce qui fait diminuer, avec la perte d'altitude, l'énergie mécanique. Donc, c'est un faux paradoxe. Lorsque le moteur est éteint, les forces de frottement font perdre aux satellites une altitude delta H à chaque révolution. Exprimez la variation d'énergie mécanique correspondante. Effectuez l'application numérique. Alors, ça, c'est le genre de petit raisonnement vraiment très important pour le physicien, pour les physiciens que vous êtes. Parce que, qu'est-ce qu'on vous demande ? Vous avez une fonction, EM, qui dépend de H. J'ai même presque envie d'écrire EM comme dépendant de petit r. Bon, petit r, c'est RT plus H. La distance au centre de la Terre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que, voilà, si on était sur une trajectoire circulaire, l'énergie mécanique se conserve, bien entendu. Mais comme il y a des frottements, il y a, au cours d'un tour, plutôt que de revenir exactement à la même position, on perd ici en altitude. Et d'un tour à l'autre, comme ça, on va perdre de plus en plus. Même si c'est presque insignifiant sur une révolution, au bout d'un certain nombre de révolutions, ça fait perdre. Alors, la question, c'est, quelle est la variation d'énergie mécanique associée à une variation de petit r ? Évidemment, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? C'est delta EM égale moins un demi de G sur delta R qui vaudrait delta H. Ça, c'est vraiment l'erreur qui tue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir le réflexe. Et c'est ça que je dis, le raisonnement de physicien, ça vous arrivera dans plein d'épreuves. Vous aurez des trucs comme ça, des petites variations. Dès qu'il y a des petites variations, c'est comme dans les calculs d'incertitude. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dériver. V. J'espère que maintenant, vous avez vraiment ce réflexe. Donc, DEM sur DR, vous dérivez ça, c'est tout simple. Mais simplement, on ne vous le dira pas. Et je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de gens qui remplaceront tout simplement, dans le feu de l'action, delta EM, delta H. Et ça, ça tue. Ça, ça tue. Je vous assure, l'examinateur, quand il voit ça, là, vraiment, il s'en souvient. Et à l'oral, c'est mortel. Alors, mais pas nous. Alors maintenant, si vous voulez, je peux remplacer. J'ai fait exprès de mettre par petit r, parce que sinon, on aurait une petite composée qui ne servait pas à grand-chose. Et DR, je le fais passer de l'autre côté. Mais évidemment, la variation du rayon, c'est aussi la variation de l'altitude, parce qu'ils sont la même à une constante additive près. Et je vais mettre valeur absolue de delta H, parce que... Ou alors, non, je ne vais pas mettre valeur absolue de delta H, pour montrer qu'avec un delta H négatif, du coup, l'énergie mécanique, elle, elle, diminue également. On peut travailler en valeur algébrique. Donc, ayez ces réflexes-là, dérivés, dérivés, dérivés. Moins 22,4 kJ. Le moteur ionique étudié précédemment permet-il de maintenir l'altitude de ce satellite ? Encore une question de français. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? C'est plus des questions de qu'est-ce qu'on veut me faire faire. C'est généralement des questions à tiroir. Qu'est-ce qui me manque comme info pour répondre à cette question ? Je viens de calculer la perte d'énergie mécanique. Je connais la puissance du moteur. C'était combien ? C'était 70 watts. La question, c'est, est-ce que cette perte d'énergie mécanique correspond à une puissance plus grande ou plus petite que ces 70 watts ? Mais pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse ? La période de révolution du satellite. Et là, c'est toujours les mêmes recettes. Qu'est-ce qui va me donner la période de révolution d'un satellite circulaire ? C'est la troisième loi de Kepler. Donc, troisième loi de Kepler. Comment je la retrouve, la troisième loi de Kepler ? Elle est cachée là, avec le PFD. Je pourrais, allez, je le fais avec les polaires. Moins M, Rt plus H, oméga 2. Parce que j'ai utilisé le repère de Freinet, mais je ne suis pas fier de moi. Donc, je vous le fais aussi avec juste les polaires. Donc, oméga, c'est 2pi sur T. Donc, ça vous fait T2. Alors, attention, les Rt plus H, là, ne se simplifient pas, comme beaucoup le croient. Mais il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Donc, il ne se simplifie pas. Mais bon, vous connaissez bien la tête de cette loi. Attention, c'est pareil. Vous ne balancez pas le 4pi2 sur GMT. Certains, ils connaissent ça par cœur. C'est du délire. Non, non, non. Quoi, Capucine, tu connais par cœur ? Voilà, la troisième loi de Kepler. Donc, on en déduit la période de révolution. On en déduit la puissance associée au frottement. Donc, delta Em sur T. On fait l'application numérique. Alors, cette période-là, T, elle valait 5,4 10 puissance 3 secondes. Et donc, ça vous fait une puissance due à la force de frottement de 4,2 watts. Or, la puissance cinétique du moteur, c'était 70 watts. La conclusion, c'est qu'elle est plus forte. Et donc, on peut compenser ces pertes de temps en temps en mettant un petit… En envoyant quelques ions de xénon, quelques atomes de xénon. Et pouf, ça repart comme dans Gravity. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.